ça y est ça y est je suis en ligne alors est ce que ça m'a fait ce que le coup alors bonjour bonjour j'essaye de normalement j'ai configuré pour pouvoir partager mon écran et donc des diapositives que j'ai fait ça m'arrangerait ce serait pratique mais apparemment c'est toujours pas faisable on va laisser les gens arriver n'hésitez pas dites moi si vous entendez quelque chose pour les gens qui regardent est ce que vous entendez bien comment savoir du monde cool et répondez dans le en commentaire du coup bonjour bonjour est ce que vous m'entendez donc je peux toujours pas donc on va attendre que qu'il y ait plus de monde qui arrive et on va pouvoir lancer comment s'en sortir sans sortir de chez soi de france plutôt voilà voilà donc forcément c'est une manière de parler des annonces de macron sans en parler pour pas faire faire grossir l'idée si tu parles pas de quelque chose l'idée s'étouffe en fait donc heureux et l'idée c'est de s'en sortir de façon de deux manières différentes on va d'abord voir l'aspect légal comment on fait pour légalement ne pas se faire vacciner ou se faire vacciner mais enfin de rester dans le légal en tout cas enfin comment s'en sortir légalement et deuxième partie c'est les émotions comment on fait pour gérer ses émotions voilà comment on fait pour gérer ses émotions et faire en sorte que sans émotions je vais pouvoir prendre des décisions qui vont être beaucoup plus bénéfique voire créative voilà voilà donc c'est ça le sujet du live c'est comme la dernière fois à peu près mais c'est en plus organisé voilà alors j'avais configuré pour pouvoir partager l'écran c'est toujours pas faisable voilà voilà j'aimerais bien que vous mettez en commentaire est ce que vous m'entendez j'ai pas eu de réponse donc ça veut dire que pour l'instant vous m'entendez pas allo allo est ce que vous m'entendez est ce que vous m'entendez bien ce que je raconte bien est ce qu'il ya un bug donc pour l'instant ça n'a pas l'air fonctionner dites moi en commentaire si ça fonctionne et on va pouvoir commencer comment s'en sortir sans sortir alors du coup on va pouvoir commencer donc normalement c'est bon alors alors voilà est-ce que ça marche la femme vérité on va dire que ça fonctionne en gros j'ai en fait j'ai aucune idée si ça marche ou pas et donc donc apparemment c'est bon donc l'idée c'est comment s'en sortir sans sortir de france et donc il y a deux manières pour ça il y a le manière légale comment on fait pour s'en sortir légalement et il y a les émotions comment on fait pour gérer ses émotions et faire en sorte de pouvoir trouver des solutions créatives du coup s'il n'y a pas ces émotions la peur la colère tout ça on va pouvoir trouver des idées nouvelles on va pouvoir être beaucoup plus créatif dans les solutions qu'on trouve donc la première partie c'est la partie légale comment on fait pour s'en sortir légalement dans ce bordel là c'est suite aux annonces de macron c'est l'histoire du pass sanitaire alors première chose il faut savoir que de toute façon il existe toujours des portes de sortie tout simplement parce que les lois sont faites par des gens qui n'ont pas forcément envie de les appliquer eux-mêmes et donc ils se créent pour eux-mêmes je parle des politiques ils se créent pour eux-mêmes des issues de secours et du coup ces issues de secours elles existent il y a toujours une manière de s'en sortir donc ça c'est le premier point il y a toujours une sortie de secours il suffit de la trouver en fait donc je vais donner un exemple c'est quand il y avait les 11 vaccins donc quand il y avait des vaccins obligatoires légalement en fait pour un vaccin il doit y avoir c'est une obligation légale il doit y avoir des tests pour savoir si le vaccin et si la personne est allergique au vaccin ou pas donc ça c'est de manière légale ça veut dire et donc ça c'est notre porte de sortie un peu pour pour sortir de l'obligation vaccinale parce que du coup ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous allez chez le médecin en lui disant je ne sais pas si le vaccin est bon pour moi et j'ai besoin des tests ça veut dire que comme ces tests n'existent pas ça veut dire que votre médecin va pouvoir vous faire une attestation comme quoi vous êtes en attente des tests pour savoir si le vaccin est bénéfique pour vous donc ça c'est quelque chose qui a été utilisé quand il y avait les 11 vaccins obligatoires ou même pour les autres avant d'ailleurs c'est le fait de demander à son médecin cette attestation là enfin cette attestation en fait on le fait on va chez le médecin et on le fait comme si on n'était pas forcément compte mais qu'on ne savait pas et du coup le médecin il sait très bien qu'il est responsable des effets secondaires s'il y a des effets secondaires surtout là avec le dernier vaccin où du coup l'état et les fabricants de vaccins ne sont plus responsables le médecin de toute façon est responsable de sa prescription et donc là en l'occurrence du vaccin voilà et donc du coup l'idée c'est d'aller voir un médecin et de lui dire que vous n'êtes pas sûr si le vaccin est bon pour vous et donc de demander les tests et tant que les tests ne sont pas faits c'est pas que vous êtes contre la vaccination c'est pas que vous êtes vacciné ni vacciné c'est que vous êtes en attente voilà donc ça c'est une issue de secours possible c'est le fait de demander à son médecin une attestation il y a autre chose donc c'est pareil c'est toujours l'exemple des 11 vaccins c'est le fait que on demande à une personne en particulier d'être responsable par exemple et de nous prouver en fait que c'est bénéfique pour nous toujours pour ces 11 vaccins il y avait des personnes qui ont fait des courriers au directeur de la sécurité sociale pour lui donc déjà pour lui montrer qu'il est responsable pénalement du fait qu'il y ait des effets secondaires si le vaccin est fait et de lui demander de nous donner les preuves du fait que le vaccin est sans danger et qu'il est efficace et comme il ne peut pas donner les preuves ou très peu du coup vous êtes un peu en dehors vous êtes un peu sorti de vous vous en sortez sans sortir de France donc cette astuce là c'est un peu comme pour le médecin mais d'une manière générale ce qu'il faut retenir là ça a été marqué sur la diapo en grand si j'aurais pu la partager c'est le fait que on ne peut pas refuser légalement une loi par contre ce qu'on peut faire c'est dire oui si voilà c'est mon écran d'ordinateur et donc l'idée c'est qu'on ne peut pas dire je refuse si tu refuses tu mets une ambiance contradictoire et en fait tu mets une ambiance de confrontation et donc c'est la violence qui va gagner tu ne peux pas être plus violent que l'état ce n'est pas possible et du coup et du coup t'auras tort et donc l'idée c'est de ne pas dire je refuse mais de dire je veux bien me vacciner si vous me prouvez que c'est bénéfique pour moi que c'est bénéfique pour mon entourage que c'est sans aucun danger pour moi que c'est sans aucun danger pour mon entourage là en l'occurrence ce n'est pas le cas du tout on sait très bien que le vaccin ne protège pas et qu'en plus il permet il n'empêche pas de transmettre le virus donc il n'y a pas d'intérêt légal en fait donc toujours pour ce courrier à faire au directeur de la sécurité sociale il y a un peu autre chose à faire enfin une autre une autre règle à avoir quand on fait ce genre de courrier c'est de ne pas remettre en cause ou de ne pas écrire à une instance ou une organisation comme la sécurité sociale ou l'assurance maladie ou un institut de recherche mais de faire appel à une personnalité là en l'occurrence le directeur de la sécurité sociale ou le premier ministre Olivier Véran ou certains députés qui obligent par le vote à cette obligation vaccinale enfin ce pass sanitaire il n'y a pas d'obligation en fait voilà et donc il faut toujours viser une personnalité pourquoi ? pourquoi est-ce que c'est important de viser une personnalité ? ben en fait je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a quelques années il y a Avaz qui est apparu et au début Avaz ça ne servait pas à grand chose c'était un site qui faisait des pétitions l'une des premières pétitions qui a bien fonctionné c'est en fait parce qu'il y avait le principe c'était de ne pas signer une pétition mais d'envoyer un courrier aux députés et comme les députés étaient directement concernés parce que du coup ils recevaient des mails par milliers là ça a fonctionné c'est un peu un principe général si tu portes plainte contre l'Etat ça risque de ne pas faire bouger les choses ce qui est le cas pour l'instant dans l'affaire du siècle l'Etat est condamné mais de toute façon c'est l'Etat qui va payer l'amende donc au final c'est nos impôts donc ça risque de ne pas faire changer grand chose ça peut fonctionner apparemment ça a fonctionné dans d'autres pays je crois aux Pays-Bas le fait de porter plainte contre l'Etat mais en France je ne m'attends pas à ce que ça fonctionne par contre le fait de porter plainte contre une personne en particulier que ce soit un ministre le directeur de la sécurité sociale et bien du coup là ça va forcément avoir beaucoup plus d'impact parce que la personne elle est touchée elle est touchée de façon directe en fait elle est concernée et en fait là nous dans ce live on est un peu entre bisounours à vouloir bien faire et à vouloir prendre soin des autres en réalité c'est pas du tout la majorité et il n'y a qu'à voir les élections en fait un président comme Macron la société française le mérite au sens où la plupart de ceux qui ont voté pour lui ils auraient fait pareil avec son pouvoir ils auraient favorisé leur famille leurs proches et voilà c'est tout donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte le fait que le monde fonctionne par un égoïsme assez certain et qui prend une grande part dans la prise des décisions des politiques mais des personnes en général et donc le fait de s'adresser directement à une personne plutôt qu'à son organisation, son entreprise, son ministère ça va être beaucoup plus efficace donc c'est pour ça que faire un courrier qui rappelle par exemple au médecin qu'il est responsable en cas d'échec de la vaccination ou en cas d'effet secondaire ça va être quelque chose d'efficace parce que le médecin il va pas se mouiller quoi en fait surtout si on propose une porte de sortie au médecin qui est de faire les tests qui sont légaux qui sont même normalement obligatoires mais qui n'existent pas pour le coup là voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions ça peut paraître bizarre tout ce que je dis mais c'est quelque chose qui fonctionne qui fonctionne et qui existe depuis depuis pas mal de dizaines ou de centaines d'années même en fait il y a les lois qui gèrent notre pays il y a le légal et certains considèrent qu'il y a d'autres lois qui sont pas forcément écrites mais qui gèrent le pays quand même puisque ça gère les gens et ces lois ce sont les lois que je viens de vous dire celle-ci le fait qu'on n'ait pas le droit de refuser ça s'appelle les lois maritimes le fait qu'on n'ait pas le droit de refuser et qu'on soit obligé de dire oui si tu me prouves que c'est bon si tu m'éprouves que tu as autorité sur moi par exemple ce genre de choses c'est pareil pour les contraventions quand vous recevez une contravention déjà vous ne l'avez pas signée donc vous pouvez simplement remettre en question la contravention parce que vous n'avez pas été d'accord il faut savoir qu'une contravention c'est un contrat commercial de façon légale c'est un contrat commercial qui vous lie vous et la république française en tant que société commerciale et donc pour contester n'importe quelle contravention illégitime en tout cas par exemple ce que j'appelle illégitime c'est une contravention où vous avez été pris à 91 la vitesse retenue c'est 91 km heure et c'était 90 km heure la limite par exemple par contre si vous avez été pris à 110 dans le village alors que la limite est à 50 la contravention est légitime pour le coup donc là la contestation elle n'est pas faisable enfin en tout cas j'espère mais par contre si la contestation est illégitime vous pouvez la contester en envoyant un courrier au procureur de la république en lui demandant prouvez-moi que vous avez autorité sur moi prouvez-moi que nous avons tous les deux signé un contrat qui nous lie et qui fait que je vous dois de l'argent prouvez-moi que donc ce contrat ce serait la contravention mais du coup ça n'a pas été signé donc ce n'est pas le cas il n'y a pas de preuve et donc voilà vous pouvez demander aussi à ce procureur de la république prouvez-moi que j'ai atteint la liberté ou à l'intégrité d'une personne et que cette personne a subi des dommages et que je lui dois des dommages c'est pareil il n'y a pas de preuve il ne s'est rien passé donc si la contravention était légitime il ne peut pas y avoir de preuve contre vous du coup selon ses principes en tout cas hop on va mettre un peu de lumière ça c'est pour l'exemple des contraventions illégitimes c'est une autre porte de sortie mais c'est pareil pour les contraventions que vous pouvez avoir pour le non-port du masque il faut envoyer un courrier au procureur de la république je n'ai pas les tests exacts là mais franchement on s'en fout un peu parce qu'il y a encore le temps il y a encore quelques jours quand même avant que ça arrive donc les tests exacts de toute façon ils vont circuler vous allez les voir passer et si vous ne les voyez pas passer moi je les mettrai dans mon canal télégramme et donc si vous n'avez pas mon canal télégramme envoyez-moi un message soit par télégramme soit par messenger et j'enverrai je vais le faire maintenant peut-être je vais le mettre en commentaire voilà donc du coup si vous vous inscrivez à ce canal télégramme vous aurez les informations qui arriveront sur comment comment remettre en question une contravention remettre en question le pass sanitaire ce genre de choses en tout cas les informations que j'aurai je les mettrai là voilà voilà et donc il n'y a pas besoin de là pour l'instant d'avoir des textes précis puisque là pour l'instant on a juste besoin de se rassurer en fait c'est le but de ce live c'est uniquement de rassurer les gens et de savoir qu'il y a des issues de secours possibles voilà voilà non c'est pas ce que je voulais faire excusez-moi ah putain allez on s'en fout alors s'il n'y a pas de questions on va continuer le deuxième aspect de comment s'en sortir sans sortir c'est comment faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions viables pour soi ou pour les autres il y a au moins un critère important c'est de faire en sorte que les émotions soient clean qu'il y ait beaucoup moins d'émotions voire pas du tout et du coup pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'émotions on va faire un mini soin là tout à l'heure c'est le principe du live le mieux que je puisse vous proposer ce sont les soins informatifs alors si vous faites déjà de l'EFT par exemple vous pouvez utiliser de l'EFT mais en sachant que de toute façon les soins informatifs vont être plus rapides voilà alors comment est-ce que ça fonctionne ces soins informatifs ça fonctionne de cette manière là l'idée c'est que le cerveau ne peut pas gérer deux choses en même temps il ne peut pas gérer en même temps deux choses opposées donc il ne peut pas en même temps gérer une pensée négative et une pensée positive c'est juste un exemple et voilà c'est comme ça que ça fonctionne le cerveau dès qu'on lui propose de se concentrer sur plusieurs choses en même temps au bout d'un moment il devient en état de vacuité la vacuité c'est l'état de non-pensé et c'est ça qui va permettre à l'information de rentrer dans l'inconscient c'est ça la vacuité j'ai mis zéro parce que du coup il y a zéro pensé donc l'état de vacuité c'est l'état de non-pensé c'est juste après l'état de pleine conscience ça correspond à peu près à l'état de pleine conscience c'est juste après la pleine conscience on ne réfléchit plus l'état est en saturation et donc c'est à ce moment là que l'information va pouvoir rentrer dans l'inconscient donc c'est le principe des soins informatifs c'est de faire en sorte que l'information négative soit compensée par une pensée positive soit par une autre information positive et donc du coup dans ce cas là les deux s'annulent puisque le cerveau ne peut pas les gérer en même temps et si ça se fait en état de vacuité ça se fait dans l'inconscient et du coup c'est beaucoup plus efficace c'est le problème de pas mal de techniques de psycho énergétique comme l'EFT ou le TAT ou pas mal de trucs comme ça c'est que du coup ça reste il n'y a pas forcément ce qu'il faut comme protocole pour que l'information positive puisse passer dans l'inconscient et donc c'est pour ça qu'on obtient des trucs qui ont besoin d'être refaits plusieurs fois il y a parfois même besoin de plusieurs séances pour une même problématique et donc c'est pour ça qu'on perd en efficacité avec l'EFT ou certaines techniques comme ça et donc là le principe c'est de faire en sorte qu'on puisse éliminer un peu une émotion une information négative quelque chose qui nous gêne ça peut être aussi une douleur ça peut être une émotion ça peut être une impression une pensée donc l'idée de ces soins informatifs c'est de pouvoir éliminer ça l'aspect négatif la pensée l'émotion par quelque chose de positif et cette vacuité donc si vous n'avez pas trop d'idées on va donner un exemple là maintenant par exemple ça me met en colère cette situation parce que je suis privé de ma liberté donc du coup qu'est-ce qu'on ressent ? là on va ressentir de la colère et éventuellement on va ressentir des rougeurs parce que du coup on se met vraiment en colère quand on y pense à fond on se dit ah pia c'est vraiment horrible c'est pas juste je veux pas et donc peut-être que la personne va sentir de la chaleur peut-être que vous allez pouvoir ressentir de la tachycardie le coeur qui s'accélère peut-être que vous allez pouvoir ressentir du stress les mains moites quelque chose voilà l'idée c'est de se concentrer sur le négatif l'émotion le corps comment il réagit le corps et il y a quelque chose de précieux à faire c'est d'aller voir éventuellement d'aller voir quel est le souvenir dans l'enfance si je reste sur ma sensation d'aujourd'hui ça va avoir un effet mais ça peut avoir un effet sur le court terme si je vais voir ce qui s'est passé dans mon enfance et qui est similaire à ce que je vis aujourd'hui je vais pouvoir avoir un effet beaucoup plus sur le long terme pas long terme long terme voilà et donc et donc par exemple là pour l'exemple de je suis en colère dans cette situation peut-être on va pouvoir aller chercher des moments de l'enfance où on a choisi à notre place ça arrive très souvent dans l'enfance de toute façon l'enfant dans l'inconscient collectif il n'est pas censé choisir c'est l'adulte qui choisit pour lui dans l'inconscient collectif je ne dis pas que c'est le cas tout le temps mais c'est un peu la généralité ça ne veut pas dire que c'est bien et que c'est la normalité ça ne veut pas dire que c'est normal ça veut dire que c'est la moyenne voilà du coup l'idée quelle que soit la sensation présente c'est d'aller chercher dans l'enfance une simulation qui pourrait être similaire un moment où je n'ai pas choisi dans ma vie ou un moment où j'ai subi une grosse injustice où on m'a dit c'était de ta faute alors que ce n'était pas toi un souvenir similaire et pareil ne faire en sorte que de pouvoir ressentir qu'est-ce qu'on a ressenti de pouvoir se mettre des mots sur qu'est-ce qu'on a ressenti à ce moment-là donc ça c'est l'aspect négatif on vient de faire l'aspect négatif et donc le cerveau il est au courant de ce qu'on veut changer il sait ce qu'on veut éliminer changer modifier et donc après si on regarde le chemin de plus loin il va falloir une information positive ici donc c'est là où c'est difficile à trouver tout seul en général il faut quelqu'un pour nous aider un thérapeute c'est pour ça que le boulot de thérapeute existe c'est parce qu'entre autres on a besoin de solutions et donc il y a des phrases qui sont un peu partout passe partout qui vont pouvoir fonctionner à peu près dans tous les soins ça va être par exemple je suis libéré de cette émotion de cette sensation et de ces causes en sachant que c'est les causes qui nous intéressent et donc ça ça fait partie des phrases qui vont pouvoir fonctionner de toute manière dans pratiquement tous les soins là en l'occurrence pour l'exemple de la colère ça va pouvoir être je suis libéré de cette colère et de ces causes tout simplement mais ça peut être autre chose comme en fait c'est pas important aujourd'hui je suis libre aujourd'hui je choisis je suis adulte et donc je choisis aujourd'hui un autre exemple ça peut être en tant qu'adulte je ne risque plus rien je ne risque plus de subir de l'injustice je ne risque plus qu'on ne choisisse à ma place en tant qu'adulte je deviens moi-même j'ai des fois l'impression j'ai des fois l'impression que les gens réagissent un peu comme des enfants c'est à dire qu'on leur dit fais pas ci fais pas ça et ils réagissent de cette manière là ou un peu comme des ados à la fin du confinement il y avait la possibilité de sortir jusqu'à 11h tout le monde est sorti jusqu'à 11h comme s'il y avait besoin de se défouler alors qu'en réalité c'est juste un monsieur qui t'a dit t'as pas le droit mais tu pouvais le faire quand même si t'es adulte tu te rends compte que tu restes libre en permanence en fait il y a une citation que j'ai vu passer sur Facebook c'est l'esclave qui fait le maître et pas le maître qui fait l'esclave c'est à dire que si nous en tant que soi-disant obéissants on n'obéit plus ben ils peuvent dire ce qu'ils veulent au gouvernement ça marchera pas donc ça c'est pour un principe un peu général c'est le fait que il y a deux principes généraux d'ailleurs le fait que de toute façon si on devient adulte enfin l'un des buts de ce genre de soins c'est de faire en sorte qu'on devienne adulte et que donc les solutions elles émergent plus facilement on s'en fout beaucoup plus de ce qui se dit à la télé et voilà ça se fait beaucoup plus facilement l'autre principe général c'est le fait que de toute façon le gouvernement ils ont peur que d'une seule chose c'est de la désobéissance c'est à dire que si comment dire par exemple en février dernier ils ont annoncé qu'il y avait un possible deuxième confinement et ils se sont soi-disant laissés du temps soi-disant parce qu'ils attendaient les résultats du conseil scientifique de savoir si le virus circulait ou pas c'est pas vrai pourquoi ils ont pas fait ce deuxième confinement c'est tout simplement parce que sinon il y aurait eu une rupture d'obéissance entre les gouvernements et le peuple et donc ça ça a été dit très clairement à l'assemblée nationale il y a même des politiciens qui ont dit j'ai proposé le retrait du port du masque pendant l'été parce que de toute façon ça n'aurait pas été ça n'aurait pas été suivi et donc leur argument c'est pas de dire on a retiré le port du masque parce qu'il n'y en a pas besoin c'est de dire on retire le port du masque parce que sinon les gens désobéissent c'est ça dont ils ont peur c'est notre désobéissance qui fait que du coup on s'en fout on fait ce qu'on veut et si on est des millions à faire ce qu'on veut les policiers ils vont faire pareil ils vont faire ce qu'ils veulent aussi c'est à dire qu'ils vont arrêter de mettre des prunes aux gens qui sont comme eux à leurs frères leurs soeurs leurs familles et puis juste l'extension de la famille et du coup il y aura une rupture d'obéissance et donc ça c'est quelque chose sur lequel on peut jouer en tant qu'individu mais aussi en tant que masse en tant que peuple c'est à dire que s'il y a une rupture d'obéissance s'il y a quelques personnes qui commencent à désobéir déjà ça donne l'exemple c'est utile et si en plus on est beaucoup à désobéir ça va commencer à être intéressant voilà donc tout ça pour dire que le gouvernement a peur surtout d'une chose c'est du fait qu'on désobéisse et que et que du coup on peut c'est un peu ce qui nous reste en même temps pour être pacifiste il reste pratiquement que ça que l'on puisse faire et pourtant ça peut être très très efficace voilà voilà donc pour revenir à cette histoire de alors voilà pour revenir à cette histoire de soins quand je me fais un soin je vais pouvoir trouver des solutions qui vont être positives et les affirmer tout haut et ensuite ce qu'on a vu c'est que il faut être en état de vacuité donc l'état de vacuité il vient après le négatif et le positif c'est d'abord les deux les deux émotions les deux les deux pôles plutôt les deux pôles complémentaires ou opposés comme on veut et après la vacuité et donc cette vacuité pourquoi elle est indispensable elle est indispensable parce que sinon on reste dans le positif et le négatif et ça reste un soin énergétique et pas informatif donc ça reste très lourd et il n'y a pas forcément de changement donc là en l'occurrence comment on arrive en vacuité c'est par exemple en essayant de prendre conscience de la position du corps ou en fixant un point sans chercher à le décrire voilà ça correspond c'est comme ça qu'on peut faire quelque chose de très très intéressant juste en ayant le négatif le positif et un support de concentration donc ça peut être votre méditation votre yoga ou simplement prendre conscience du corps en entier ou prendre conscience de la position de mon pied gauche et de ma main droite parce que du coup ça veut dire qu'on vient de le voir le cerveau ne peut pas gérer deux choses en même temps donc il y a déjà le négatif et le positif si j'essaye de me concentrer sur la main droite et le pied gauche c'est assez opposé et donc le cerveau il rentre un peu dans un état de vacuité qu'est-ce que c'est l'état de vacuité c'est l'état de non-pensé c'est un peu un truc où on est comme ça si j'essaye de me concentrer sur ma main droite et mon pied gauche en même temps ça va faire ça j'exagère le trait pour paraître débile parce que c'est le but et en fait c'est un peu l'état du simplet qui ne sait pas penser qui ne sait pas réfléchir mais c'est ça l'état de vacuité c'est un peu le visage du simplet c'est l'état du simplet voilà si je vous pose on ne va pas aller plus en profondeur que ça oh putain ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on y est du coup on va commencer à faire le soin et du coup on va pouvoir ensuite clôturer et s'il y a des questions n'hésitez pas je regarde un peu ce qui se passe je reviens tout de suite problème de batterie et voilà et voilà je ne vois plus rien et vous vous me voyez allez allez là Voilà. Donc le soin, l'idée c'est de faire un mini soin que vous allez pouvoir refaire plusieurs fois éventuellement et que vous allez pouvoir refaire là en le réécoutant mais aussi en autonome. Je ne vais pas laisser longtemps la vidéo, de toute façon ce n'est même pas prévu que je la laisse en public sur la page, je pense que je vais vite la supprimer, peut-être même juste après là, voilà, du coup alors, s'il n'y a pas de questions on va continuer et on va faire le soin. Donc l'idée c'est de se mettre un peu dans une position confortable, dans une position où vous allez pouvoir rester plusieurs minutes, ça ne va pas durer non plus des dizaines de minutes, juste quelques minutes. Donc on l'a vu tout à l'heure, je fais un rappel visier de comment ça va se passer, en gros, vous recherchez ce qui fonctionne, ce que vous voulez changer en vous, que ce soit une émotion, une sensation, une situation, ça peut être une situation aussi, éventuellement c'est top si vous faites le lien avec des événements dans l'enfance qui sont similaires ou qui peuvent être déclencheurs. par exemple, l'exemple qui me vient là c'est de dire que pour beaucoup de femmes qui ne trouvent pas de relation avec un homme qui s'engage, tout simplement parce que, en général le papa était très absent, et donc dans l'inconscient le masculin est absent, du coup ils vont chercher inconsciemment des personnes qui sont aussi, de la même manière, qui sont de la même manière absente. Donc, si vous pouvez faire le lien entre ce qui se passe aujourd'hui en vous, je ne parle pas de la société, et des annonces qui sont faites, je parle là des sensations que ça vous fait. Est-ce que vous vous sentez apeuré ? Est-ce que c'est triste ? Est-ce que c'est en colère ? Est-ce que je me sens coincé ? Et comment est-ce que vous avez pu vous sentir de la même manière dans l'enfance ? A quelle occasion ? Avec quels souvenirs ? Si vous trouvez c'est top, sinon ce n'est pas indispensable. Voilà, donc ça c'est pour le négatif. Deuxième chose, le positif, on va trouver, et je vais vous proposer des phrases positives, et il faut que la phrase soit la plus courte possible, et une seule à la fois. On fait une phrase, ensuite on va dans la troisième étape qui est l'état de vacuité, ensuite on revient dans le positif, on refait une autre phrase, on va dans l'état de vacuité, on refait une autre phrase, ainsi de suite. Du coup, je vais vous guider. Je vais faire un peu comme une mini-méditation, et ça va permettre de faire les choses, de correctement les vivre, comme si c'était un soin par téléphone en individuel. Et si vous voulez un soin, n'hésitez pas, on se contacte, et voilà, ça se fait très bien à distance. Du coup, vous pouvez prendre une position confortable et vous concentrer sur vos sensations négatives. Et en même temps que vous pouvez ressentir les émotions en vous, ou ressentir les sensations dans votre corps, vous pouvez aussi rechercher des souvenirs de l'enfance pour lesquels les situations ont été à peu près similaires. Les situations où vous pouvez aller rechercher dans votre enfance, les situations qui vous ont mis dans le même état émotionnel ou physique, qui vont vous donner les mêmes sensations. Ensuite, je vais pouvoir vous proposer des phrases. Par exemple, je décide d'être libre, ou je suis libéré de cette sensation et de toutes ses causes. Ou encore, tout compte fait, je peux être libre aujourd'hui, car je suis adulte. Ou encore, en tant qu'adulte, je peux m'affirmer. Choisissez une phrase, puis je vais vous aider à aller en état de vacuité. Vous pouvez par exemple, ressentir vos appuis sur le sol, ressentir que la moitié de votre corps est dirigée vers le bas, et que cette moitié de corps dirigée vers le bas est en contact direct ou indirect avec la Terre. Et donc, vous pouvez ressentir cette direction vers le bas, ressentir que vous êtes appuyé sur la Terre, que quelque chose vous soutient. Et vous pouvez ressentir, de la même manière que la moitié de votre corps est dirigée vers le haut, et qu'en ce sens, vous êtes en contact direct ou indirect avec l'air, avec le ciel, que vous pouvez appeler par exemple Dieu, la source, le Bing Bang de la manière dont vous voulez. Ensuite, vous pouvez à nouveau vous recentrer sur les émotions négatives, et par exemple reprendre un autre souvenir de l'enfance. Et une fois que vous avez trouvé ce souvenir de l'enfance, peut-être trouver d'autres phrases positives comme, aujourd'hui j'ai grandi, je choisis ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus en danger. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun risque de vivre la même situation. Aujourd'hui, je choisis ma vie. Et vous pouvez, juste après, prendre conscience de votre ancrage au ciel, c'est-à-dire de la moitié de votre corps qui est dirigée vers le haut et en contact avec le ciel. Et en même temps, de prendre conscience de vos appuis sur le sol. Et peut-être même de ressentir ou de faire venir de l'énergie de la source, du Bing Bang, de l'origine, des temps, et de la terre, et de faire venir ces deux énergies jusque vous. Cela fait deux modalités opposées qui vont saturer le cerveau. Vous pouvez à nouveau faire une autre phrase comme, je ne risque plus rien. Je suis totalement libéré de cette sensation, de cette situation et de ces causes. Et vous pouvez à nouveau vous concentrer, par exemple, sur les battements du cœur. Est-ce que vous arrivez à les entendre ? Est-ce que vous arrivez à les ressentir ? Quel effet ça a sur le corps ? Si vous mettez une main, par exemple, sur le ventre ou sur le cœur, ce sera plus facile. Est-ce que vous arrivez à ressentir ces battements ? Ensuite, vous pouvez aller voir votre enfant intérieur, le personnage qui a vécu les situations difficiles, et le réconforter. Lui faire un câlin, lui dire je t'aime, lui montrer vos souvenirs positifs, lui assurer que vous allez le protéger, lui donner ce dont il a besoin. Et notamment ce qu'il n'a pas reçu à l'époque. Et lui faire un peu comme un soin à cet enfant intérieur, lui parler, et faire en sorte qu'il puisse changer de comportement. Et que dans le même souvenir, au lieu d'être frustré, d'être en colère, d'être triste, d'être blessé, il puisse être beaucoup plus joyeux, peut-être même joueur, qui puisse être différent, qui puisse être transmuté selon le terme alchimique. Voilà, je vous laisse un petit moment avec votre enfant intérieur. Merci. 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 Puis quand votre enfant intérieur a changé de comportement, vous pouvez passer à un autre souvenir, ressentir à nouveau un négatif que ce soit présent ou celui de l'enfant intérieur. retrouver des phrases positives, rechercher cet état de non-pensée, de vacuité par les sensations du corps et recommencer cela un nombre de fois indéterminé en sachant qu'en général donc voilà et quand vous en avez envie vous pouvez revenir à vous dans l'instant présent, ouvrir les yeux et revenir dans l'ici et maintenant voilà alors maintenant ça peut être intéressant de se poser une question de mettre une note sur entre 0 et 10 sur votre émotion ou votre sensation avant le soin et sur votre émotion votre sensation après le soin et de voir la différence tout simplement et s'il n'y a pas de différence c'est possible ça peut aussi ne pas marcher c'est on là c'est on parle d'humain on parle du vivant le vivant c'est jamais 100% de réussite donc s'il n'y a pas d'effet pourquoi pas c'est faisable c'est possible mais il va y avoir plus facilement de l'effet que pour de des soins des soins énergétiques par exemple des soins de psycho énergétique ou d'hypnose voilà alors pourquoi les soins informatifs je fais l'entrée après le dessert pourquoi les soins informatifs c'est parce que je cherchais une méthode qui puisse fonctionner en une seule fois je pouvais pas par exemple prendre des fleurs de bac trois fois par jour pendant 21 jours j'ai pris ça pendant deux jours et après j'ai zappé donc il me fallait un truc qui fonctionne en une seule fois et et en fait j'avais vraiment pas l'intention de faire ma méthode j'avais plutôt l'intention de me glisser dans un réseau qui existe déjà pourquoi pas l'hypnose pourquoi pas le ft pourquoi pas et l'approche quantique de jérémy guéri ou pourquoi pas le calibrage quantique de benoît paquette ça aurait été beaucoup plus facile de se glisser dans un réseau qui existe déjà et de se les supporter par ce réseau et par quelqu'un qui sait faire réellement du marketing qui s'est vraiment diffusé une idée alors que moi c'est pas le cas et donc le fait de d'appeler ça les soins informatifs je l'ai fait parce que le mot quantique est utilisé pour plein de choses qui sont pas forcément appropriées et parce que du coup il commençait à y avoir une grande différence entre ce que je fais et les autres méthodes voilà voilà et donc pour apprendre les soins informatifs c'est pareil ça se fait à distance au téléphone en sachant que ça fait pas de quelqu'un d'un thérapeute le fait d'avoir la technique le fait de savoir faire du pain fait pas de quelqu'un fait pas de vous un boulanger c'est pareil c'est pas parce que vous savez faire un soin informatique que vous êtes thérapeute il faut plein d'autres trucs à côté notamment des manières d'être à obtenir les savoirs théoriques c'est très facile donc là savoir faire un soin informatif au téléphone en deux trois heures c'est fait quoi en fait j'ai cherché un protocole qui soit le plus simple possible que ce soit pour la reforestation pour le soin c'est pareil le protocole le plus simple pour qu'il puisse être diffusé le plus simplement possible en trois heures au lieu de plusieurs jours de stage par exemple voire plusieurs années de pratique et du coup ça veut dire qu'en trois heures de temps on a la technique ça veut pas dire qu'on est thérapeute ça veut dire qu'on a la technique et qu'on peut le pratiquer sur soi éventuellement sur d'autres si on est déjà thérapeute qu'on a déjà d'autres techniques qu'on a déjà fait un travail sur soi c'est un peu le principe quand même et et voilà et donc si vous voulez un soin ou apprendre la technique je suis un petit peu dit pas cette semaine je suis disponible mais pas cette semaine la semaine prochaine à partir de la semaine prochaine voilà donc s'il n'y a pas de questions on va pouvoir s'arrêter là vite fait je vais faire un résumé s'il y en a qui arrivent à ce moment là de la vidéo ben voilà comme ça vous saurez qu'on a dit qu'est ce qu'on a dit on a dit que de tout alors je vais reprendre mes diapos comme ça il ya les notes c'est pratique que de toute façon les lois sont faites par des politiques qui ont peur d'une seule chose c'est notre désobéissance et donc c'est un peu notre arme principale mais surtout ils vont chercher à ce qu'on obéisse et du coup si on obéit ça veut dire que la partie est finie ça veut dire qu'on a gagné c'est ça qu'il nous faut en fait si on désobéit les politiques n'ont plus rien à faire et on va pouvoir créer la société qu'on veut quoi que disent les politiques il y aura juste un peu de pays dans le même et donc cette désobéissance elle est forcément possible pourquoi elle est forcément possible parce que les gens qui font les lois n'ont pas obligé n'ont pas envie de les appliquer pour eux mêmes et donc qui se créent pour eux mêmes des portes de sortie notamment une porte de sortie c'est le fait que pour un vaccin il y a obligatoirement légalement des tests et donc vous pouvez demander à votre médecin de faire les tests vous êtes et dans ce cas là vous n'êtes pas contre la vaccination vous n'êtes pas vacciné ni non vacciné vous êtes en attente des tests et puis les tests il y en a pas donc vous pouvez attendre longtemps quoi c'est un peu le principe et que pour se défendre légalement il y a des principes généraux qui vont pouvoir être appliqués par des courriers par des trucs comme ça mais en gros ces principes c'est je ne refuse pas je ne dis pas non ça sert à rien sinon on fait on crée une situation de confrontation et c'est la violence qui gagne et dans ce cas là vous serez jamais assez violent vous pourrez pas être aussi violent que l'état c'est pas possible il a trois moyens et donc comme on peut pas refuser la solution c'est de dire oui mais oui si j'accepte de me faire vacciner si vous me prouvez que c'est bénéfique et pas dangereux ni pour moi ni pour mon entourage c'est pas possible de prouver donc vous êtes tranquille deuxième principe qui n'est pas forcément la légale c'est du en général dans la vie c'est d'être plus efficace si on s'adresse à une personnalité si on s'adresse à quelqu'un en particulier voire on peut faire la différence éventuellement entre la personnalité et l'être humain c'est les souverainistes qui font ça c'est un peu un thème en entier il ya de quoi parler une heure là dessus voire plus du coup je vais pas en parler là mais éventuellement vous pouvez aussi si vous savez ce que c'est que la souveraineté parler à l'être humain et non à la personnalité parce que personnalité c'est personnalité juridique c'est une entreprise et et dans ce cas là la responsabilité elle est directe et il ya des personnes qui renoncent à la personnalité juridique ils sont plus par exemple citoyens français donc si vous vous adressez à leur citoyenneté française ça ne veut pas faire grand chose mais la solution c'est du coup de faire appel non pas la personnalité à la personnalité juridique à la citoyenneté française de la personne mais à l'être humain tout simplement parce qu'on est inefficace si on s'attaque par exemple à l'état puisque toute façon l'état c'est nous et que qui est ce qui va payer la facture et ben c'est nous voilà c'est un peu comme les amendes pour la pour la pollution de l'air l'europe donne des amendes énormes à la france pour la pollution de l'air ou pour d'autres choses d'ailleurs et pour les droits humains aussi pendant le moment et de toute façon c'est nos impôts qui payent alors les politiciens qui sont à l'origine de des transgressions des droits de l'homme et des problèmes de pollution de l'air ben ils s'en foutent ils vont continuer de la même manière ils n'ont rien payé voilà donc pour faire le résumé il y a toujours moyen de s'en sortir il ya des principes généraux et ce qui va permettre de s'en sortir notamment sur le long terme mais aussi de manière créative c'est d'avoir pas d'émotion en gros et comment on fait pour ne pas avoir d'émotion on fait un soin informatif et donc on va chercher quelle est l'émotion ou la sensation négative voilà quelle est la phrase la solution donc c'est là où il a besoin d'un thérapeute et ensuite on va allier les deux pendant un temps de vacuité voilà voilà ça c'est le résumé s'il n'y a pas de questions on va s'arrêter là et donc sinon ben je reste disponible on va remettre la lumière c'est bien de faire un lien extérieur on pense à plus de choses voilà voilà je vois que les dit tu viens d'arriver n'hésite pas si tu as des questions le résumé c'est qu'il ya des solutions et que émotionnellement c'est faisable voilà voilà et ben à une prochaine et du coup je reste disponible vous avez le lien de mon canal télégramme parce que c'est là que je vais mettre les informations s'il y en a je vais pas les mettre sur facebook c'est pour être encore censuré c'est pas la peine et voilà donc vous avez de quoi là vous en sortir très largement de quoi améliorer votre vie parce qu'il ya le soin le soin est enregistré du coup je le laisse je laisse en ligne mais pas longtemps si vous voulez regarder replay c'est maintenant où je pense que je supprime demain il ya une prochaine